Je n'aime pas trop les discours. J'ai toujours pensé que le rôle du barman était... de l'affirmer et d'écouter. Et de ce point de vue-là, Gabe était le pire barman que j'ai jamais connu. Je n'avais jamais verbalisé un cycliste pour excès de vitesse jusqu'à ce qu'il arrive. Il s'intéressait tellement à ma dissertation d'admission. Même s'il ne savait probablement pas écrire admission ni dissertation. Il a engagé mon groupe pour jouer aux lanternes. De Seattle jusqu'à... là où je me tiens maintenant. Je me souviens de 14 occasions précises où Gabe a dit quelque chose qui m'a fait rire. La première remonte à il y a deux ans. Du coup, pour faire court, au lieu de lui mettre une amende, je lui ai offert une bière. Gabe était à un mètre de nous. Il nous souriait comme un idiot. Et il devait y avoir d'autres personnes. Mais je ne me souviens que de lui. Et puis, il a dit « Je sais, c'est pour ça qu'on ne prononce pas le cas. » Il se souciait de tout le monde. C'était le genre de type que tout le monde aimait côtoyer. C'était un baratineur de première. C'était mon meilleur ami. Tout ce que je tiens à dire, c'est que Gabe était un inconnu quand il est arrivé dans ce bar. Mais il l'a quitté en étant de la famille. Je crois que c'est tout. Ce qui est arrivé à Gabe était un accident tragique, insensé. Et j'aimerais tellement... Ce n'était clairement pas un accident. Fils, ce n'est pas le moment. Gabe a appelé la mine. Je lui ai donné mon téléphone satellite pour qu'il appelle. Ils ont merdé. Et maintenant, Gabe est mort. J'étais de service. Si quelqu'un avait appelé, c'est moi qui l'aurais eu. Personne ne m'a appelé. Tu mens ? Et devant la sœur de Gabe en plus, putain, Alex a tout entendu. Bon, en réalité, Alex n'a pas vraiment entendu puisqu'on voit son frère effectivement prendre le téléphone et il revient de derrière le muret. Donc, on va dire la vérité, c'est qu'on ne sait pas trop, en fait. En fait, je n'ai pas... j'ai pas entendu Gabe appeler. Mais il nous a dit qu'il avait eu quelqu'un. Eh bien, si Gabe a dit quelque chose, j'aurais tendance à le croire, Mac. Qu'est-ce que tu veux dire ? Rien, je dis juste que... que... j'ai pas reçu d'appel. tirés dans les conclusions que vous voulez. Bon, tout le monde, il y a une enquête en cours. Et si... on passait les événements en revue ? Fils, j'ai pas à écouter ça. Je dis juste que c'est quand même incroyable que tu sortes de chez Gabe avec la gueule fracassée. Aïe, et que quelques heures plus tard, comme par hasard, tu manques l'appel qui lui aurait sauvé la vie. Écoute, je t'ai déjà dit qu'il n'y avait pas eu d'appel. Peut-être qu'il n'y avait plus de réseau. Merde, c'est pas comme... C'est pas comme si on pouvait toujours se fier à Gabe. Fais gaffe à ce que tu dis, Mac. Ryan, assez. Tu sais que j'ai autant envie que toi de comprendre ce qui s'est passé, fils. Il y a un temps... C'est des conneries, papa. Ce petit con traite Gabe de menteur pendant sa veillée, putain. Non, je te dis simplement... Putain, Mac, je te jure, si tu me dis encore une fois qu'il n'y a pas eu d'appel... Arrêtez ! Arrêtez ça tout de suite ! Putain, tout part en couille. Calmez-vous ! Ce n'est ni le moment, ni le lieu. On est tous ici pour Gabe. D'accord, Ryan. Char, je suis désolé. C'est pas... J'essaie juste... C'est pas moi qui l'ai tué. T'en es sûr ? Répète un peu pour voir. Ryan, arrête. Je dis ça, je dis rien, mais il me semble avoir entendu que c'était toi qui... ferme la, bon sang. Non. Non, vas-y. T'as quelque chose à dire, Mac ? Parle, bordel de merde. Allez, les gars, ne me forcez pas à intervenir. D'accord. Si t'insistes, puisqu'on en est à balancer les accusations à ce qu'on m'en a dit, c'est toi qui a coupé la corde. Pas de suite. La bêté est terminée. Pour l'ombre d'or ! Alex. Salut. Qu'ils aillent se faire foudre. Ouais. Est-ce que ça va ? Carrément pas ! Tu joues de la guitare ? Plus ou moins, c'était un cadeau de Gabe. C'est un beau cadeau. On l'a prise l'an dernier. On était à... C'est pas vrai. J'y crois pas. Quoi ? Il l'a gardé. Quel con. Quel con. Pardon. Donne-moi juste une minute. Bien sûr. Pas de problème. Calme-toi, Alex. Tout va bien. Tout va bien. Je sais pas ce que cette bouteille lui a rappelé, mais ça l'a retourné. Je me demande si je peux l'aider comme j'ai aidé Ethan. Parce que maintenant, on va apprendre à maîtriser notre pouvoir. J'ai besoin de ressentir sa tristesse pour savoir comment l'aider. Et du coup... Maintenant, je peux savoir ce qu'il se passe avec Steph. Attends pas tout de suite la bouteille. Eh merde ! Putain de météore bleu cheaté à la con ! Oh ! Et ta manette est cassée aussi ! On joue jusqu'à ce que je gagne. Je vais passer la nuit ici alors. Le météore bleu, c'est la carapace bleue de Mario Kart. On est d'accord ? C'est quoi le nom du groupe déjà ? Don't cheat on my arm ! Ils sont fabuleux ! L'or guitariste n'a qu'un bras ! Ça déchire ! Laisse tomber, Gabe. J'ai déjà réservé le bus. Attends, écoute-moi. On se fait une dernière partie. Si je gagne, tu restes. Si tu gagnes, je te fais le bus. Tu viens de perdre 50 boules. Attends, il n'y a plus que la bouteille ? Ah non. A ton nouveau job à la radio. Oh, je t'ai pas dit. J'ai pas accepté. Je bouge sur Denver la semaine prochaine. De quoi ? Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, voici votre nouveau champion de babyfoot, Gabe Chen. Oh, t'es terrible. J'arrive pas à croire que je dois rester dans cette ville débile. Tu sais aussi bien que moi que tu aurais pu me battre si tu l'avais vraiment voulu. Alors, de rien. N'importe quoi. Je crois que j'en sais assez pour l'aider maintenant. Aider. J'arrive toujours pas à croire qu'il soit parti. Ouais. C'est grâce à lui que je suis encore... Pardon, Alex. T'occupes pas de moi. Ben si, ben si. Bon, allez, babyfoot. Le verre, elle va avoir l'alcool triste, là. C'est pas cool. On se fait une partie vite fait ? Gabe t'a dit qu'on y jouait. Ouais. Et qu'il t'avait botté le cul aussi. Connard. Mais je suis pas sûre que ce soit le moment. D'accord. Bon, dans ma première partie, j'avais gagné. J'aimerais bien regagner. Parce qu'il y a temps. Bim. Bon, là, je la défonce. Ah. Ah, ah. Qu'est-ce que tu fous, meuf ? Joue, là, oh. Je te défonce. Bim. Oh, putain, je l'ai défoncé. 5-0. Dans ton cul. Elle est déjà triste. Et en plus, je lui fous la branlée. Je me suis clairement pas donnée à fond. Non, mais je comprends. C'est chaud comme jeu. Il faut avoir du talent. Le timing. Et la volonté d'une championne. Ah. Tu crois que c'est ça ? Ok, c'est bon. Blague à part. Jouer à ce jeu débile avec toi, c'est exactement ce qu'il me faut, là. Et là, elle m'avait défoncé. Et là, elle m'avait défoncé. Si je me rappelle. Et là, elle m'avait défoncé. Ah. Et de 1. Et de 1. Tant mieux. Je voudrais pas que tu sois distraite. Non ! Et bim ! C'est ça, tu te donnes à fond. J'espère que tu fais pas pareil. Roulez ! Ah ! Pfff ! T'essaies de me distraire ou quoi ? Oh, bien sûr que non. Oh ! C'est ça, Kini. Si ça t'intéresse. Et bim ! C'est ça, tu te donnes à fond ? C'est ça, tu te donnes à fond ? Il va falloir faire mieux que ça, Billy Boy. Non ! Oh ! 5-0 ! 5-0 ! Merde ! Et pourtant, j'ai vraiment essayé cette fois-ci. Ok, attends un peu. On passe aux choses sérieuses. Une dernière partie. La gagnante remporte le titre de championne ultime de babyfoot. Je sais pas trop. Et là, elle va me niquer la gueule. Que sais que Gabe aurait adoré nous voir jouer comme ça ? Là, tu m'as convaincue. On y est. Le tout pour le tout. Ça fait beaucoup de tout. C'est le genre de partie où il faut rester concentré. Et c'est quoi qu'il arrive. Carime. Et puis, il faut surtout retenir les touches de merde ! Oh ! Au fait, dis-moi, t'aimes les filles ou bien ? Oui, oui, j'adore les filles. Ouais. Je kiffe les filles. Cool. Surtout les filles qui jouent au babyfoot, qui animent des émissions de radio, et qui portent des bonnets, quel que soit le temps qu'il fait. C'est une combinaison gagnante. Boum ! Eh ouais, meuf ! Ah ! Ah ! Et c'est chaud de retenir les touches ! La peur d'envie quoi ? Quoi ? Merde. J'en étais dure. Rappelle-moi ton œuvre, déjà ? Lâge de valoir mieux que ça. Non ! Putain, mais... Je vais perdre par manque de rigueur dans les boutons. Parce que ce qui est chaud, c'est de retenir les boutons. Mais putain ! J'y ai eu... Mais putain, je fais les mauvais boutons, donc forcément... Va te faire foutre. Va te faire foutre ! Mais non, mais... Non, mais... Sérieux ! Ça me rend fou ! Bim ! Eh ! Oh putain de merde ! Ah bah, je fais le mauvais bouton ! Oh ! Oh ! Oh ! On va la soigner ! Alors, tu vas faire quoi maintenant ? Comment ça ? Ce bordel avec Mac... Il ment, c'est clair, non ? Faut que j'en apprenne plus. Je sais pas ce qu'il se passe avec Mac. Son histoire ne tient pas la route. Ouais. Et il faut que je retourne travailler. Ok. Ok. Je les jetterai bientôt. Promis. Gabe a adoré cet endroit. En même temps, t'as vu comme c'est magique. En même temps, t'as vu comme c'est magique. Tu pourrais rester ici ? J'essaierai pas de t'en empêcher. Ouais, super. Je serai la seule personne trans dans une ville de quatre habitants. Non, non, vraiment, c'est le pied. Trop gentil de pas essayer de m'en empêcher. Je suis désolée, Izzy. C'est pas toi. Et c'est pas le groupe. J'adore ce qu'on fait, putain. Mais... J'ai besoin d'essayer ça. C'est... Il faut que je passe à autre chose. Je le savais. Je savais que ça finirait par arriver. Putain de... À un de ces jours, Steph. Je pensais que j'allais me poser. Enfin. Malgré toutes les déceptions, j'ai voulu y croire. Je t'ai cru, vraiment. Je me suis autorisée à espérer, sincèrement. Pour la première fois depuis des années. Tu m'as pas repoussée. Même après m'avoir vue dans tous mes états. Même après que je t'ai frappée. Tu t'es assise juste ici. Et tu m'as dit que rien ne clochait chez moi. Que j'étais extraordinaire. Que j'avais une place ici. Et puis t'es mort. Et maintenant, je sais plus en quoi je dois croire, mais t'es de nouveau partie. Et moi, je suis encore là. Seule. C'est parti. 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 Quel fiasco ce service là. Je voulais te présenter mes excuses. Nos excuses. On a tous du chagrin, mais c'est bonne raison. On veillait ton frère, et tous les deux vous méritiez mieux que d'avoir à entendre des imbéciles se disputer. C'était pas facile. Ceci dit, j'ai du mal à imaginer à quoi ressemblerait une bonne veillée pour mon frère. Ouais, les bonnes veillées, ça existe pas. On essaie tous de s'en sortir aussi bien que possible ensemble. C'était pas la première veillée à avoir lieu ici. Et je doute que ce soit la dernière. Enfin, s'il y a quoi que ce soit que je puisse faire, n'hésite pas. Il faut que je parle avec Mac. Je sais qu'il ment, et je sais pas pourquoi. T'as une idée d'où je pourrais le trouver ? Normalement, il donne un coup de main à Eleanor au magasin. Je commencerai par là si j'étais toi. Merci. Ça ne te permettra pas forcément de complètement ton élabage. Ni même un peu. Mais... Ne compte pas trop sur Mac Louden. C'est gentil de me prévenir, mais... Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre ? J'aimerais pouvoir te répondre. Mais... Si tu as le temps avant d'aller jouer les flics méchants, passe au dispensaire. Charlotte peut te voir. Ah, et encore une chose. Ça fait déjà quelques jours que je voulais te donner ça. Mais... Je ne voulais pas te déranger. Ça ouvre cette porte... Et celle de l'étage. C'est chez toi, maintenant. Reste au temps que tu le voudras. Et pour le loyer ? Je ne veux pas squatter, non plus. Ne tracasse pas pour ça. On finira par trouver une solution le moment venu, je te le promets. Merci. Fais-leur l'envête. Je sais que tu as beaucoup de choses. Est-ce qu'on peut parler ? Ryan ! Ah putain, tout le monde m'a envoyé un SMS. Tout le monde s'inquiète, quoi. C'est dommage qu'on ne puisse pas répondre au SMS. Du genre, Charlotte, là... Qu'on ghost complètement. Je devrais mettre quelque chose sur la table. C'est le moins que je puisse faire. J'aurais aimé qu'on ait plus de temps ensemble. Tu m'étonnes, vous avez eu une journée. Toi, tu vas en bas. C'est plus logique. Il n'y a rien d'autre ici. Si, il y a un truc là. Gabe. Écoutez, je vous remercie de ce que vous essayez de faire pour moi, monsieur Lucan. Mais je ne resterai pas longtemps et... Je n'accepte pas la charité. Mais attendez peut-être un peu avant d'encaisser mon chèque. Alors, comment tu te sens ? Ça va. Pourquoi t'as peur, toi ? T'es triste. C'est terrible. Il était si jeune. Il doit lire un article sur Gabe. Gabe était tellement jeune. Trop jeune. Salut, Pike. Salut ! Euh... Tu tiens le coup ? On va dire j'ai connu mieux. J'ai connu mieux. Oui, évidemment. Question à la con. Dis, tu sais, je pensais à ce que j'ai dit tout à l'heure. Gabe était différent. Il réussissait à me faire sourire même les jours les plus difficiles. Ouais. C'est ce que tout le monde n'arrête pas de me dire. Et... Et quand tu seras prête, il faudra que j'enregistre ta déposition pour l'enquête. Ouais. Je crois que je serai bientôt prête. Ouais. Ouais. Rien de presse. Oh non, Riley. Riley. Il est innocent. Alors pourquoi il se comporte comme ça ? Il se comporte comment ? Je peux peut-être l'aperçuider de me le dire. Salut Riley. Alex. Salut. Dis-moi, quand Max est battu avec Gabe, à cause de vos rendez-vous secrets, c'est parce que tu préparais ton dossier pour la fac. Oui. Gabe et Charlotte essayaient de me convaincre de quitter Mac depuis qu'il avait totalement pété un câble devant eux. Après tout ce qui s'est passé, je comprends qu'ils avaient raison. Tu penses qu'il aurait pu ignorer l'appel de Gabe ? Je veux dire, est-ce que tu crois qu'il en est capable ? J'ai pas envie d'y croire, mais... Pardon. Je suis pas prête à parler de ça. C'est-à-dire qu'il a vraiment rien fait de mal. Pourquoi il agit comme s'il avait quelque chose à cacher ? Il m'a demandé de quitter Haven avec lui. Quoi ? Juste après la veillée. Il a pas voulu me dire pourquoi. Mais il avait l'air tellement coupable. Je lui ai dit non. Que c'était fini entre nous. Mais maintenant je... Et j'ai peur qu'il ait fait quelque chose de terrible. Riley. Merci de me l'avoir dit. Tu mérites la vérité. Ah non ! Des paquets d'engrais. Je ne peux pas passer. Je suis bloqué. Bloqué. Steph m'a demandé de passer au magasin de disques si j'avais le temps. Toujours le magasin de disques. Toujours. Steph m'a demandé de passer. Elle doit être quelque part par ici. Salut. Je suis contente de te voir. J'ai qu'une minute, mais... Est-ce que t'as parlé à Ethan ? Parler, c'est beaucoup dire. J'ai essayé. Ouais, il le vit vraiment mal. Mais j'ai repensé à ce que t'avais fait pour moi ce matin. Et si Ethan avait besoin de ça lui aussi ? De quelque chose de fun et d'intéressant ? Comme un GN ? Comme celui où Gabe et toi alliez l'emmener ? Ouais, mais créer rien que pour lui. Et Tainor. Hum... Il adorerait ça. Ouais ? C'est cool qu'on soit d'accord. J'ai besoin que tu m'aides. Je veux que ce soit aussi parfait que possible. Et Tain t'a donné une de ses BD, non ? Bon. À ton avis. Qui serait le plus marrant à battre pour notre célèbre profondeur de monstres ? « Stormwater the Undead » ou « Kravius, le seigneur de l'outre-monde » ? Non, clairement, Storm... « Stormwater » ou « Stormwater » ? » « Stormwater » a l'air d'être un adversaire de taille. Je vote pour lui. J'avais déjà fait ça dans ma première partie, mais l'autre, il me dit rien. « J'y retourne. J'ai pris des notes dans mon cahier. Tu peux y jeter un oeil ? Et passer des coups de fil ? Je vais voir ce que je peux faire. » « Ce serait le moment d'aller au dispensaire. » « Jed a dit que Charlotte voulait me parler. » C'est là le dispensaire. Le dispensaire de Marie-Jeanne. « Oh, pardon. » « On s'est déjà rencontré. » « Tu es la soeur de Geb Chen, c'est ça ? » « Alex, oui. » « Je le connaissais pas bien, mais je sais qu'il avait bon cœur. » « Toutes mes condoléances. » « Charlotte ? » « Alex, salut. » « Jed a dit que tu voulais me voir. » « Je voulais savoir... Je voulais savoir comment tu allais. » « Ben... Ça va, je m'occupe. » « J'ai surtout essayé de trouver de quoi m'occuper. » « Oui, c'est vrai, ça aide. » « Et toi, alors ? » « J'imagine même pas ce que tu dois être en train de traverser. » « Pour tout dire, j'essaie surtout de pas craquer pour Ethan. » « Il souffre. » « C'est vrai qu'il a l'air distant. » « C'est comme s'il venait de perdre son père. » « Mais il me parle pas. » « Il avait jamais fait ça avant. » « Pas pour les choses importantes. » « C'est un gamin très intelligent. » « Il sait à quel point tu souffres, même quand t'essaies de le lui cacher. » « Au lieu d'essayer de rester forte pour lui, » « La meilleure chose que tu puisses faire serait de lui montrer que... » « Il n'y a pas de honte à souffrir. » « Oui, c'est vrai. » « T'as raison, Alex. » « Merci. » « En fait, j'arrive pas à me sortir de la tête que la seule personne qui pourrait m'aider à gérer les conséquences de la mort de Gabe. » « C'est Gabe. » « C'est quoi, ça ? » « Un affidavit. » « De typhon. » « Si je le signe, alors je m'engage à pas les poursuivre. » « En échange d'un paiement. » « C'est moi où il y a des banques derrière. » « Mais non, c'est un dispensaire de Marie-Jeanne, c'est normal. » « Ouais, elle vend de la drogue. » « Parce que c'est légal. » « Dans l'état, là-bas. » « C'est super chelou. » « Pourquoi est-ce qu'ils te proposeraient de l'argent s'ils avaient rien à se reprocher ? » « Ils disent que c'est un gage de bonne foi. » « Mais t'as raison. » « Il est mort par leur faute. » « Ils doivent pas s'en tirer. » « Est-ce que tu vas signer ? » « Je sais pas. » « J'essaie de faire passer Ethan avant tout, mais... » « Tu te rends compte que Ethan aurait pu mourir aussi ? » « Est-ce que tu trouves que ce serait trahir Gabe ? » « Franchement... » « Fuck Typhon. » « Tu devrais pas signer ça. » « Je suis désolée, je sais que c'est dur. » « Mais tu peux pas laisser Typhon t'acheter comme ça. » « Gabe a passé cet appel. » « Et je vais le prouver. » « J'ai juste... » « J'ai besoin de temps. » « Merci de... ton honnêteté. » « S'ils sont prêts à acheter le silence de Charlotte, » « c'est qu'ils ont quelque chose à cacher. » « Elle a raison, évidemment. » « Mais j'ai vraiment besoin de cet argent. » « Il faut rien lâcher. » « Même si c'est dur. » « Ouais. » « Ces trucs ont intérêt à marcher. » « Je dois dormir genre trois heures par nuit, en moyenne. » « Conseil de pro, si je peux. » « L'insomnie n'apparaît pas comme ça. » « Et le THC marche beaucoup mieux lorsqu'on traite aussi la cause sous-jacente. » « Tu sais ce qui t'empêche de dormir ? » « Il faut que j'aille voir si Mac est au magasin de fleurs. » Et voilà le magasin de fleurs. « Père. » « Elle est à nord. » « Pardon. » « Inutile de t'excuser. » « Alors comment vas-tu ? » « Oh ! » Euh, je... Pour l'instant, j'essaie encore de m'y faire, je crois. Laisse-toi un peu de temps. C'est difficile, le changement. Est-ce que... Mac est là ? Il m'aidait il n'y a pas une minute. Je crois qu'il vient tout juste de partir. Il ne doit pas être bien loin. D'accord. Merci. Qu'est-ce que j'étais... Bah oui. Elle a l'air terrorisée. Je ne peux pas la laisser comme ça. Allez, il faut que je découvre pourquoi elle a peur. Tous mes souvenirs s'effacent. Je me sens... Brisée. Le docteur a dit que j'avais encore du temps devant moi. Mais... Tout devient déjà... Tout devient déjà... Si... Désordonné. S'ils apprennent pour ma maladie, ils m'obligeront à fermer le magasin. C'est terrible. C'est terrible. Ça crisse dans le bureau. C'est horrible, hein ? C'est horrible, ça. Oh, putain. Oh, putain. Elle a pas seulement oublié ce qu'elle était en train de faire. Elle a peur de tout oublier. Mais qu'est-ce que je peux faire pour l'aider ? Elle a Alzheimer. Vous avez oublié ce que vous faisiez ? Bah, je peux peut-être vous aider ? Euh... Vous avez l'air d'avoir une journée bien chargée aujourd'hui. Je peux vous aider à revenir sur vos pas ? Oh, je ne voudrais pas te retarder. Mais non, ça va aller. Je... Je veux vous aider. Alors, il faut retrouver comment elle a fait. Par quoi Eleanor aurait commencé ? Sa journée. Bah, il ouvre le magasin, j'imagine. Vous avez dû commencer par retourner la pancarte en... C'est peut-être peu convaincu. C'est toujours la première chose que je fais quand j'arrive. Ensuite, j'ouvre mon courrier. J'ai dû être distraite par quelque chose. C'est mieux comme ça. On peut le faire. Elle ouvre son courrier et elle a été... Elle a été... Ah, c'était le téléphone. Elle allait ouvrir son courrier et j'imagine que le téléphone a sonné. Donc, elle est venue là. Ah, vous avez un commandement de payer, madame. Ouais. Ça, ça doit être horrible. Mais je ne me rappelle plus qui c'était. On peut trouver quelque chose qui vous aidera à vous rappeler. Est-ce que l'appel aurait pu venir de Riley ? Oh, je crois que c'est ça. Elle a été... Pour me parler d'une nouvelle commande. Fuck. Oh, mon Dieu. Mais qu'est-ce que c'était ? Bah, je pense que, justement, c'était les fleurs qui sont dead. Oh, je crois que c'était pour ce bouquet de fleurs de lys. Mais bien sûr. Riley m'a aidé à le mettre en place avant de partir. Il ne nous reste plus qu'à trouver qui l'a commandé. Ah, ça a émergé à Office des Poursuites. C'est malheureusement bien vrai. Heureusement, là, dans ce jeu, ils ont été sympas. Le chèque pour le bouquet devrait y être, non ? Ça pourrait nous dire qu'il l'a acheté. Ça devrait. Petit boubou. Monsieur Jedediah, Lucan. C'est Jed. On dirait que le bouquet est pour Jed. C'est ça. Riley est passé me donner une commande pour Jed. Je savais que ça vous reviendrait. Je ne serais pas arrivée sans toi. Tu sais, Alex, tu es un cadeau du ciel. Jed doit organiser un événement. Mais je me demande pourquoi il veut des fleurs de lys. C'est plutôt pour les enterrements. Oh, merde. Elle a oublié. Ouais, j'avais oublié ça, putain. Moi aussi, chez les amis. Lui rappeler la mort de Gabe ou lui épargner la douleur. Bah non. Elle l'aura de nouveau oublié dans quelques jours. Non. On ne peut pas faire ça. Je n'y arrive pas, moi. Je suis obligé de lui dire. Ok ? C'était... C'était pour la veillée de Gabe. La veillée de Gabe ? La veillée de Gabe ? Je... Je l'ai manqué. C'est pas grave. Ah, voilà le bâtard. Vite, je suis fouté. Tu peux pas m'éviter éternellement, Mac. Mac ? Alex ? Écoute, c'est pas le bon moment. Tu me dois des explications sur ce qui est arrivé à Gabe. Quoi ? Ça t'a pas suffit de me faire perdre ma meuf ? Maintenant, tu vas m'accuser d'avoir tué Gabe en plus ? Je comprends. Il est mort pendant que t'étais de service et t'as la trouille. Mais il faut que tu dises la vérité. Laisse-moi. J'ai rien à te dire. Mac, s'il te plaît. C'était mon grand frère. Tu vas me dire tes sombres secrets, Mac. Il a peur en tout cas. J'ai rien à nous. C'est quoi ? Mac a l'impression que tout le monde est en train de le regarder Tout le monde croit que je l'ai tué Ils me détestent tous C'est pas juste J'ai rien fait de mal J'aurais préféré que ce soit toi Alex ? Oh putain Non, mais qu'est-ce que vous foutez ? Y'a des gens là-bas Je vous ai dit d'annuler J'ai bien vu comment me regarder à la veillée Tout le monde pense que je l'ai laissé crever On ne traque pas pour eux Je sais que t'as essayé de les arrêter C'est eux qui ont merdé, pas toi Arrête de mentir pour eux T'as pas compris C'était pas un accident Je leur ai dit que vous étiez là-bas Et ils ont tout fait sauter quand même Ils ont fait exprès ? Pourquoi ? J'en sais rien Je te jure Ensuite j'ai eu un message me disant de dire Que j'avais jamais reçu l'appel Il faut que tu me crois Gabe et moi On s'entendait pas, c'est vrai Mais je voulais pas sa mort Et maintenant Typhon me surveille Ma meuf, elle Elle me prend pour un assassin Et tous mes voisins Et tous mes voisins me détestent Qu'est-ce que je fais moi bordel Je crois que je peux le calmer Mais est-ce qu'il le mérite ? Oui tu le mérites C'est bon Pas des monstres non plus Allez Mac C'est bon Il faut que tu te calmes, ok ? Respire Reste avec moi Je sais ce que ça fait Quand personne ne croit Quand tout le monde pense Que t'es ce qu'il y a de pire Mais la vérité éclatera Je m'en assurerai Si les gens de Typhon s'emprènent à toi Il faudra qu'ils me passent sur le corps aussi D'accord ? Merci Je me sens un peu mieux Eh ouais On finit par en apprendre des choses Quand on passe sa vigilopsy Alors Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? Ne quitte pas, Evan Je vais découvrir la vérité Salut Ouais c'est moi Je peux te parler ? T'es où là ? Oh putain. Il a menti. Ça ne change rien. Il y a quelqu'un qui lui met la pression pour qu'il continue à se taire. Quelqu'un de la mine et il est tranquille. Ça ne change rien. Je continue de revenir ici. Et de rejouer la scène. Mais ça finit toujours de la même façon. Ryan. Il est mort. Il est vraiment mort, Lex. C'est ma faute. Je suis là pour assurer la sécurité des gens. Et j'ai échoué. Ryan. Je te dois la vie. Elle a tort. Je l'ai laissé aller sur ce rondin. J'ai mis Gabe en danger. Je ne suis pas un héros. Je suis un héros. C'est pire que tout. Je suis un héros. Je sais ce que ça fait de penser qu'on sert à rien. Et d'être désespéré. Mais j'ai sauvé Ethan. Et tu m'as sauvé moi. Ça ne change rien. Gabe est mort. Et c'est ma faute. Gabe. Je m'en veux tellement. Gabe t'aimait beaucoup, Ryan. Il t'aurait pardonné. Tu le sais. T'es pas tout seul. Mais j'ai tauffé en retard. Je suis un héros ! Je suis un héros. Je t'aurai pas. Je t'aurai pas une minute ! Je t'aurai pas une fois. J'ai fini. Et je t'aurai pas une fois. costume de gorille et il saute de la falaise dans la piscine aussi non non il poursuit un mec en costume de banane lui il saute de la falaise dans la piscine et donc attend pardon c'était un restant mexicain en théorie oui la nourriture est immangeable mais ce resto préféré de gabe c'est le plus vieux gamin de 12 ans que je connaisse je peux te poser une question vas-y tu es venu me dire que j'avais raison à propos de mac qu'il avait bien reçu un appel comment tu l'as su il faut que je te dise quelque chose et c'est plus simple de te le montrer que de l'expliquer tu vas trouver ça un peu bizarre au début et ensuite très bizarre tu me fais confiance oui alors là pense à quelque chose de rageant pas triste parce qu'il y a que ça que tu as envie de hurler concentre toi bien jusqu'à ce que tu le ressens tout ce potentiel gâché t'es en colère pour moi pour etan charlotte pour tous ceux qui avaient un futur avec gabe et qui leur a été volé j'aurais aimé que tu sois là avec nous il y avait personne de plus drôle que lui même même qu'une fois pourquoi je reçois des trucs sur le téléphone là d'accord c'est quoi comme émotions ça ce souvenir semble sympa et si j'essayais de le reconstituer oula ça en fait du sang gabe c'est du sérieux tuer une bernage du canada constitue une violation de la législation internationale arrête c'est pas vrai ce sont des bernages du canada gabe elles appartiennent à la couronne la couronne de elles appartiennent à la couronne gabe qu'est ce qu'on en fait gabe il y a une bernage je l'ai vu elle bougera elle ne bouge pas elle bougera gabe il faut creuser profond à ton avis oui plus que ça la gendarmerie royale du canada peut repérer une tombe de bernage à 100 pas la gendarmerie non mais t'es sérieux pardon pardon tu comptes et me laisser creuser encore longtemps je n'allais pas t'arrêter vous avez vous avez fini de l'enterrer cette bernage ou pas et puis elles appartiennent à la couronne sérieux bah techniquement elles sont protégées par le traité sur les oiseaux migrateurs mais comment euh en fait j'ai un un pouvoir je peux voir les émotions des autres elles prennent la forme d'une aura et si je m'en approche trop je je ressens leurs émotions comme comme si c'était les miennes et quand je me concentre j'arrive même à comprendre pourquoi ils ressentent ces émotions et c'est ce que tu viens de faire avec moi oh un genre de pouvoir sans déconner jusque là ça avait toujours été des émotions négatives mais ça c'était la joie elle est à pur qui d'autre est au courant qui d'autre est au courant qui d'autre est au courant qui le savait mais maintenant a priori t'es le seul c'est comme ça que j'ai su que Mac était terrorisé par Tiffon il a fait remonter l'appel de Gabe et ils l'ont ignoré maintenant ils lui mettent la pression pour qu'il fasse pas de vagues d'accord mais pourquoi je sais pas encore quelqu'un a décidé de procéder malgré tout au dynamitage je pense que découvrir de qui il s'agit ce serait un bon début donc tu vas t'attaquer à Tiffon il te faut de l'aide t'es pas obligé tu te débarrasseras pas de moi de rien je suppose ouais merci merci non merci à toi c'est pour toi Gabe tu me manques tu me manques c'est pour toi J'ai rien pu dire ce matin. J'y arrivais pas. Entendre tout le monde parler de lui et de sa vie ici, avec vous, je pourrais jamais connaître ça. Et même si j'ai eu qu'une seule journée avec lui, il a changé ma vie. J'ai dit que je savais pas si j'avais ma place ici. Il m'a répondu qu'on ne trouve pas son foyer, mais qu'on le construit. Je suis content, Gabe. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501